et re les petits ratons bon retour si vous êtes toujours avec moi depuis le début donc de cet épisode consacré aux clôtures et aux habitats donc pour ceux qui nous rejoignent bienvenue nous sommes dans la troisième partie la vidéo a commencé depuis plus ou moins 40 minutes on a juste splitté en plusieurs parties on va vous expliquer enfin on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu donc dans la première partie et bien j'ai abordé toutes les informations sur brillant sur les différentes clôtures on a vu aussi un petit peu toutes les options à l'exception du mode hauteur et le paramètre d'habitat qu'on va voir maintenant j'ai abordé donc les différents types de clôture on a vu la recherche donc comment débloquer les différentes clôtures en franchise en défis ou dans les modes de gestion on a vu aussi le versantin comment changer les orientations donc ça c'était pour répondre à des questions redondantes du groupe alors dans la deuxième partie ben j'ai continué sur la lancée des différentes questions redondantes dans le groupe qui reviennent fréquemment je pense notamment au stress des animaux comment gérer le stress des animaux on a vu comment ajouter des parcours de visiteurs dans les enclos comment ajouter des parcours de transport dans les enclos et puis j'ai terminé donc la deuxième partie avec les zones de travail particulièrement pour les mécanos sur comment optimiser donc l'entretien des clôtures avec les mécanos on a parlé aussi brièvement des toilettes et des distributeurs donc pour ça pour les zones de travail je vous invite à regarder mon épisode sur comment bien démarrer une franchise en deux parties voilà où eh bien j'explique plus en profondeur les zones de travail ceci dit c'est vrai que cette vidéo commence à dater un petit peu il ya eu pas mal de rééquilibrage au niveau de la gestion dans le jeu donc je vous referai peut-être une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode sur comment bien starter sa franchise en 2021 voire 2022 et puis je vous ferai aussi un tuto sur les zones de travail et la gestion du personnel alors il nous restait à voir donc dans cet épisode les portes parce que là vous allez voir qu'il ya pas mal de choses à voir et on va voir comment créer des points de vue aquatique et on verra les trois modes de hauteur alors j'avais dit donc en teasing à la fin de la deuxième partie que probablement on ne verra jamais sur le jeu de véritable enclos aquatique naturel je pense que si un jour on voit le jour de l'aquarium ce sera sous forme de vivas un petit peu comme les vivas c'est pareil pour les volières ce sera plutôt sous forme de vivas comme ça qu'on pourrait imaginer modulaire avec par exemple ici une face ouverte ou deux avec quatre faces ouverte différents types de hauteur 4 m 8 m 16 m à mon avis si un jour on voit ça dans le jeu sera plus comme ça ce sera pas sous des enclos naturels et je vais vous expliquer pourquoi notamment à cause des portes et du fameux mode minecraft puisque je rappelle que le jeu est un minecraft géant avec tous des cubes superposés d'un mètre sur un mètre et pour chaque objet qu'on place un y compris les arbres ou autres il y a des hitbox transparente et c'est le cas aussi pour la porte de clôture vous allez voir ça en images dans quelques instants on va se créer d'ailleurs un petit terraforming rapide voilà pour vous montrer un petit peu les différents modes de hauteur et puis aussi pour vous montrer les problématiques avec ces fameuses portes voilà je veux aussi créer une crevasse voilà donc pour les portes 1 là on va parler de nouveau résolution de problèmes donc très souvent les membres qui postent des problèmes avec leur clôture et bien ça vient de deux choses la première c'est si vous avez joué trop longtemps parfois il faut faire un refresh 1 de votre carte donc vous faites une sauvegarde vous quittez le jeu vous relancez le jeu voilà c'est un petit peu l'équivalent de reset ou restarter un serveur donc multi donc vous faites ça parfois ça résout pas mal de problèmes ensuite et bien au niveau de la de poser la porte de vos habitats penser à mettre un petit coup d'aplanir la fondation pourquoi parce qu'il ya une hitbox donc ici transparente d'une profondeur de six mètres vers l'arrière six mètres vers l'avant vous avez ensuite les quatre mètres de large plus les deux poteaux de un mètre ça fait six mètres plus encore un mètre supplémentaire dans la hitbox alors je vais vous montrer ça d'abord on va montrer que c'est plutôt scabreux d'essayer de poser ici des clôtures dans les terrains escarpés non aplani donc là vous voyez j'ai pu poser ma clôture mais si j'essaye et bien de mettre une route et bien non ça ne marchera pas j'ai beau activer aplanir le terrain j'ai beau activer les tunnels ça ne fonctionne pas vous ne pouvez pas de plus j'aurais des fuites d'animaux par le dessous par le dessous mais soigneur aurait beaucoup de mal à accéder à l'enclos donc faites très attention à ça ne vous laissez pas piéger et penser à faire une large zone aplani pour mettre vos entrées d'enclos c'est pareil dans la descente vous voyez un on peut parfois trouver un petit endroit ou quoi mais ça créerait de gros problème donc éviter à tout prix de le faire alors je vais vous montrer la fameuse hitbox pardon et on va poser donc ici sur notre large point une entrée de clôture voilà qui est fait et maintenant je vais creuser tout autour et vous allez voir apparaître cette fameuse hitbox transparente qui ne l'est plus forcément puisqu'on a le terrain qui s'est activé et donc on voit bien que toute entrée d'enclos doit être posé donc sur un sol et c'est pour ça que je pense qu'on ne verra jamais d'aquarium rappelez vous les cacas nerveux que nous ont fait frontières lorsque les joueurs ont demandé de diminuer l'espace nécessaire pour les ours polaires ils l'ont fait à contre coeur mais pour faciliter un petit peu la vie des joueurs ceci dit ce n'était pas en accord non plus totalement avec le zoo de san diego qui lui veut respecter le bien-être des animaux et les ours polaires sont des animaux qui ont besoin de beaucoup d'espace ils l'ont fait mais donc là vous imaginez créer des animaux marins dans donc une conception de jeux où on ne peut pas poser de portes d'enclos en hauteur sans avoir une zone de terrain et dire que nos soigneurs vont venir jeter l'animal sur une zone de terre avant que l'animal ne rampe jusque dans l'eau et bien ne rêvez pas trop je ne pense pas qu'on est prêt de voir quelque chose comme ça dans le jeu on peut toujours espérer mais à mon avis ça restera sous forme de mode et en ce qui concerne les modes ça s'améliorera le jour où ils nous laisseront créer nos propres animations parce qu'actuellement quand vous prenez une baleine et bien se déplace à la vitesse d'une loutre et puis elle va ramper sur terre comme la loutre ou le crocodile et c'est quand même pas très très optique donc il faudra encore patienter pour avoir de beaux modes d'animaux aquatiques alors donc cette fameuse problématique donc je les dis il ya une box en forme de cube donc vous allez voir si je tire un petit peu la matière et bien ça va créer un cube tout simplement qu'on ne peut pas éviter donc ça c'est obligatoire vous avez toujours cette hitbox donc pensez bien à planir la fondation à côté alors autre problème que c'est l'accès en fait pour vos soigneurs donc ça soit vous avez un problème d'optimisation de vos zones de travail et des distances jusqu'aux zones de cabanes de soigneurs et de repos soit vous avez ce problème si je vais vous montrer ça en images on va tirer un petit peu on va activer ici le troisième mode de hauteur qui va me permettre en réalité d'ajouter une option qui me permet de descendre des poteaux dans le sol comme j'ai ici mon alignement de hauteur adjacente qui est activé et bien je vais pouvoir aligner ma hauteur par rapport à ce poteau là donc j'aurai un petit cran d'arrêt voyez ça fonctionne vers le bas et vers le haut je l'ai déjà expliqué ça dans les parties précédentes voilà alors là je vais essayer d'aller poser ma clôture enfin ma porte de clôture et comme vous pouvez le voir ça ne fonctionne pas parce que les deux poteaux ici qui sont sur le côté doivent être posé à même le sol donc au même niveau que la route sans quoi ça ne fonctionne pas alors on va gruger un petit peu le jeu parce que vous savez bien que j'aime bien extrapoler pour vous montrer les problèmes donc on va remonter un petit peu le niveau mais pas totalement voilà comme ça je vais pouvoir cette fois poser ma porte et vous allez voir en direct le fameux bug donc là on voit la porte a été enterré de moitié donc vous imaginez bien que soit l'animal va s'échapper soit et bien c'est le soigneur qui ne pourra pas accéder à l'enclos donc c'est vraiment très très important avant de poser une porte d'enclos de passer un petit coup d'aplanir un sur toute la zone de light box donc je rappelle vous avez quand même une belle zone donc faites bien attention à ça et ensuite et bien vous pouvez utiliser ici le troisième mode de mode de hauteur et venir pousser donc au maximum pour être bien au niveau du sol voilà avant de poser votre porte d'entrée donc si vous faites ça voilà vous venez prendre ensuite votre porte vous posez et là eh bien ça fonctionnera parfaitement et vous n'aurez jamais aucun problème je n'ai jamais éprouvé de problème avec les portes sauf à la bêta où il y avait des petits soucis avec les caisses et tout ça mais en soit sur l'accès moi je n'ai jamais éprouvé de problème tant que vous faites cette manip de sécurité donc voilà pour corriger ces problèmes là alors maintenant eh bien on va voir les différents modes alternatif donc de la hauteur donc pour la hauteur comme vous le savez en tout cas pour ceux qui jouent en franchise en défis ou dans les modes de gestion ce qui coûte le plus cher dans le jeu ce sont c'est le terraforming donc construire une montagne en franchise ça coûte très très cher la deuxième chose qui coûte cher dans le jeu ce sont les clôtures donc quand vous posez de la clôture de béton si vous mettez des animaux avec un haut niveau de résistance qui ont besoin d'une grosse hauteur de protection je pense notamment aux panthères des neiges avec leurs 6 mètres donc là eh bien ça commence déjà à coûter cher mais si en plus pour faire un un enclos on va dire réaliste pour vos panthères vous ajouter des montagnes dites vous bien que vous avez monté à 15 20 mètres vos clôtures et là mais ça va commencer à coûter un pont il faudra bien vous accrocher parce que votre porte monnaie va se viter à la vitesse de la lumière donc je pense que le premier mode de hauteur ici le haut irrégulier a été créé pour diminuer les coûts et pour vous permettre et bien tout simplement de pouvoir suivre les terrains accidentés voilà comme ici sans trop de dépenses financières donc vous voyez ça va systématiquement suivre en fait le dénivelé du terrain et cela à moindre coût donc voilà vous aurez toujours les deux mètres de chaque côté à chaque fois donc le problème c'est l'esthétique parce que pour les gens qui aiment bien comme moi avoir des poteaux alignés ou des hauts de clôture tout droit pour faire un peu d'esthétisme là c'est complètement raté puisqu'on va avoir des trapèzes et des triangles un peu partout ceci dit d'un point de vue économique bien là il n'y a rien à dire je crois qu'il n'y a pas plus rentable que ça c'est super économique alors par contre il ya un défaut avec ce système de fonctionnement c'est justement pour les vues sous marines ou pour les lacs pourquoi parce que si je crée comme je suis évidemment le dénivelé du terrain vous imaginez bien que si je crée un trou et bien là c'est l'effet inverse qui va se produire ma clôture va descendre et puis va remonter donc là si je mets de l'eau problématique l'animal va se tirer donc ça c'est la problématique donc de ce mode de hauteur donc ici le premier mode de hauteur aux irréguliers mais son avantage et bien c'est l'économie dans les terrains escarpés alors maintenant on va voir justement comment créer deux visions sous marine donc il ya deux manières de créer une vision sous marine avec une descente en escalier donc on va créer une vision sous marine qui n'est pas du même niveau que la porte d'entrée donc on va devoir descendre par un escalier pour y accéder et puis je vous montrerai une troisième qui elle se trouvera au même niveau que la porte sous marine donc pour que la porte de l'enclos pardon donc pour les deux premiers on va donc avoir deux possibilités de créer notre nos habitats donc la première c'est de se dire voilà j'ai un petit peu d'argent il n'y a pas d'enclos j'ai une belle zone vide je vais commencer par mon terraforming donc ça va dépendre de la façon dont vous voulez créer votre habitat donc j'ai de l'espace je vais créer mon terraforming je me dis voilà je voudrais un lac ici je voudrais que ici à la fin de mon lac on est une zone de vision sous marine voilà un petit peu comme ça et puis ici je vais dessiner ma montagne tranquille donc moi je vais vous faire ça à l'arrache donc voilà on a dessiné notre dénivelé on a notre zone aquatique qui viendra ici donc maintenant il me reste plus qu'à designer mon enclos donc je prends ma clôture on n'oublie pas de passer un le petit coup de terraforming ici pour bien aplanir la zone pour éviter les bugs on va prendre notre clôture notre porte on va activer cette fois le mode de hauteur au plat et je vais cliquer ici alors le haut plat c'est quoi c'est ce qui nous permet d'avoir toujours la même hauteur sur le haut d'accord alors je pourrais utiliser la première il n'y a pas de problème ça va marcher donc je suis sur un terrain plat mais si vous voulez garder la même hauteur partout je vous conseille d'utiliser donc ici le haut plat alors donc comme je l'ai dit ici si j'avais utilisé le haut irrégulier lorsque je vais descendre dans la fosse eh bien ma clôture va descendre or c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est créer une zone de vision aquatique donc pour créer la zone de vision aquatique on va utiliser le haut plat et quand je vais donc passer ici dans le bas de l'enclos ça devrait fonctionner donc je peux le faire de cette façon là tirer un petit peu et retirer de l'autre côté on va créer ici le poteau je vais ressortir de mon enclos aquatique on va travailler ça pour que ce soit propre on va convertir tir ça avec du versantin pour protéger l'animal est là donc je rappelle pour changer l'orientation du versantin ici en l'occurrence l'enclos et par ici donc ensuite on continue mais si on reste donc avec notre option au plat eh bien cette fois la clôture va tout simplement traverser eh bien la montagne pourquoi parce que elle veut garder l'esthétisme tout autour de l'enclos ensuite après j'aurais plus qu'à monter l'ensemble ainsi nécessaire pour faire quelque chose d'esthétique mais la problématique vient que les animaux pourront escalader la montagne et s'enfuir donc là vous avez deux possibilités soit vous supprimer les deux sections qui sont ici vous reprenez le mode de hauteur irrégulier vous tentez d'escalader la montagne ou le terrain accidenté ou alors vous gardez le haut plat vous prenez ces deux sections qui se trouvent ici vous les montez jusqu'à obtenir une protection suffisante pour que les animaux ne s'échappent pas donc ça ce sont les deux façons de faire vous pouvez ensuite tirer un petit peu ici pour donner un petit style à votre habitat et vous avez quelque chose qui est tout de suite d'un niveau design plus correct on va dire d'accord donc ça c'est donc la première façon de faire donc si je mets l'eau tranquille pas de problème ça fonctionne j'ai plus qu'à mettre ici une petite route on va se remettre en longueur une on va tracer comme ça je vais mettre un escalier je redresse ici et je me reconnecte donc là très rapidement on a créé une vue sous marine donc à partir d'une zone totalement vierge alors la deuxième façon de créer une vue sous marine c'est de se dire ok j'ai déjà un enclos donc je suis en franchise j'ai pas trop d'argent il ya un nouveau dlc qui est sorti ce sont les loutres je voudrais donc tout simplement ajouter ici une comment dire une zone aquatique ou remplacer mon habitat de bison j'ai un habitat de bison je voudrais remplacer mon habitat de bison par des loutres et donc je dois créer une zone aquatique qu'est ce qu'on fait on a notre habitat qui est déjà créé on veut la zone aquatique ici on va creuser voilà et on va créer notre étang problématique les amis la voici si je crée donc mon étang bien mes animaux vont pouvoir s'échapper par dessous en fait l'étang même si je mets l'eau c'est fonctionnel mais mes animaux vont se barrer évidemment donc là qu'est ce qu'on va faire et bien on va utiliser cette fois le troisième mode un celui qui nous permet de descendre les poteaux vers le bas donc celui ci alors parfois vous avez des zones rouges un parfois vous n'en avez pas ça dépendra mais vous pouvez aussi jouer un petit peu avec les différentes sections pour arriver à faire la fameuse connexion et donc les poteaux vont descendre automatiquement donc là vous voyez mon poteau est descendu je vais prendre ça je vais venir jouer voilà ça va fonctionner ensuite je prends celui là je le descends s'arrête partout et on est ok alors après on peut tirer un peu à l élargir un petit peu notre zone pour rejouer avec nos poteaux voilà ça fonctionne on met le versantin on met ensuite ici on va égaliser un petit peu tout ça pour faire plus propre à faire la même chose ici on va créer une toute petite pente pour que nos animaux puissent accéder à l'eau et puis on vient ajouter l'eau ou l'eau juste ici voilà je mets ma route dans le bas boum boum on met l'escalier alors là il faut juste mettre le tunnel pour passer à travers moi je vous ai fait ça à l'arrache évidemment ici pour la démo mais en soit on peut voir que ça a fonctionné j'ai ma vue sous marine est parfaitement fonctionnelle mon enclos aussi voilà donc deux façons de faire soit vous partez de rien n'avez pas d'enclos et vous créez d'abord le terraforming vous utilisez le haut plat pour dessiner votre enclos ou alors vous avez déjà un enclos vous rajoutez et là il faut corriger l'enclos avec le haut plat et bas modifiable donc ça c'est les deux façons maintenant la toute dernière façon qui me reste à vous montrer sera la dernière chose d'ailleurs qu'on verra dans cet épisode c'est les paramètres d'habitat pour créer et bien des zones aquatiques avec une visibilité au même niveau que la porte alors je m'explique on va poser notre clôture je me suis pas fait chier à planir parce que normalement le terrain est plat il n'y aura pas de problème on va ici à quoi que non je vais quand même le faire en fait parce que cette fois on va utiliser nos amis les animaux donc il suffirait qu'il ya un petit bug je préfère l'éviter donc travaillons correctement donc voilà je crée maintenant ma clôture on va créer un bel enclos là donc j'ai expliqué que vous savez quoi je vais directement faire l'aller vers là on va mettre directement ici un service avec non pas ça mais une zone employée avec un centre d'échange la touche w les amis pour faire de la rotation qui rappelle au passage voilà on va ajouter ici bas des loutres parfait les loutres qui sont en filtre on a jeté 3,4 pour s'assurer de coups là on va pas les mettre tout de suite je vais d'abord mettre dans le zoo 2 agents d'entretien pourquoi pas on va ajouter donc ici nos animaux je vais sélectionner et les déplacer il voudra pas écouter on va devoir reprendre les animaux faut toujours lâcher la pause avant de sélectionner vos animaux sinon vous ne pourrez pas accéder à l'enclos là maintenant vous voyez ça va fonctionner donc qu'est ce qu'on sait avec notre enclos on a je vais remettre pause pour éviter les problèmes donc là on a notre premier habitat habitat 56 voilà 1600 mètres carrés donc ça c'est cool pour notre map donc j'ai expliqué que pour agrandir en fait un habitat qu'est ce qu'on fait on va ici tout simplement et bien rajouter soit un poteau sur la plaque pour pouvoir étirer la plaque de 20 mètres puisque la longueur est de maximum 20 mètres la deuxième solution c'est de ne pas ajouter deux piquets et de partir d'un piquet pour ajouter une section ce que je vais faire ici en l'occurrence alors je vais quand même élargir ma plaque ici de 20 m voilà je vais m'offrir une petite marge avec un petit poteau donc ça c'est quelque chose que je vous conseille pour ce type d'habitat c'est de rajouter ces deux poteaux de chaque côté là donc ça ça va vous servir vous allez voir pourquoi donc on va créer l'agrandissement de notre enclos part d'un enclos déjà existant ça pour pouvoir créer ici donc la zone aquatique sur le même niveau de hauteur que la porte d'entrée donc pour vous montrer tout ça en image on va tracer ici une route comme ça je fais un truc à l'arrache ne demandez pas de faire du gros design maintenant parce que sinon ça prendrait trop de temps donc je fais pas ça on va prendre donc ici notre clôture on va de convertir tout ça en vitré parce que c'est la zone donc aquatique et donc là maintenant si je clique toujours sur mon habitat et bien la nouvelle zone qu'on a ajouté n'est pas donc lié on va dire à notre clôture d'accord pourquoi parce qu'on a ici l'intersection donc là vous allez me dire si tu veux agrandir tu prends ça tu le supprimes et hop tu as un grand enclos et c'est le cas donc si je clique dessus maintenant j'ai un grand périmètre je suis passé à 2480 mètres carrés si je reviens en arrière je tombe à 1664 donc maintenant ce qu'on peut faire avec la dernière option c'est prendre cette section qui se trouve ici et dire au jeu que elle n'appartient plus au périmètre de l'habitat donc je le désactive et là qu'est ce qui va se passer et bien tout simplement mon habitat va s'agrandir donc j'ai agrandi mon habitat mais j'ai gardé comme vous pouvez le voir la clôture intermédiaire alors ça c'est cool parce que ça va nous permettre de créer un aquarium donc je vais ensuite sélectionner ici avec mon outil de sélection le pourtour de mon aquarium de cette façon on va remonter le niveau pour pouvoir mettre de l'eau évidemment donc je vais remonter le niveau alors ici on va tricher un petit peu ça c'est pour ça que je vous ai dit de rajouter entre les deux le poteau va remonter là voilà il faut que ça ressemble plus ou moins à quelque chose comme ça donc c'est toujours d'avoir deux poteaux à l'intérieur quand vous faites ce type de manip d'accord un poteau à gauche un poteau à droite vous êtes obligé c'est pas obligé de laisser autant d'espace vous pouvez serrer plus à droite et gauche mais essayer quand même d'avoir plus ou moins quelque chose qui ressemble à ça pour vous aider en fait vous allez voir pourquoi donc maintenant qu'on a fait ça on peut dire bah vas-y je vais mettre l'eau ici plus ou moins à ce niveau là et j'ai donc une vue sous marine pour mes animaux voilà vous voyez c'est fonctionnel on est avec de l'eau qui est au dessus du niveau de la porte et là vous allez me dire bah ouais ok et maintenant tu fais comment pour faire aller les animaux dans le bassin et bien c'est très simple donc j'ai déjà expliqué qu'avec les cascades on pouvait tout simplement descendre le niveau de la clôture jusqu'au niveau de l'eau on est d'accord donc voilà ce que je vais faire ici au niveau de l'eau ensuite et bien je vais aller chercher dans mon outil de construction un mes outils préférés en plâtre toujours parce que j'adore travailler que le plâtre savez pourquoi pour les fameux objets de gris et de non gris donc là on va prendre des objets de non gris alors vous pouvez prendre peut-être des objets de gris mais vous ne pourrez pas faire les pivots donc moi je vais prendre du non gris ici on va venir coller notre plaque de plâtre contre bien le l'étang enfin en tout cas la zone aquatique on va la remettre à la verticale ici comme ça on va dépasser un petit peu notre clôture quand même on va faire un petit angle genre 5 degrés donc ça vous invite à regarder la vidéo sur les modes pour savoir comment je je convertis les 15 degrés ici en 5 degrés il faut changer des options dans les paramètres du jeu donc on va faire ça ensuite on va faire quoi et bien on va faire la même chose dans l'autre sens on va même faire peut-être un peu plus escarpé voilà je vais venir faire ma connexion alors veillez bien ce que ça se croise bien pour éviter que les animaux ne tombent entre les deux là on va faire un pont alors vous pourriez très bien après meubler le pont avec des rochers ou des choses comme ça il n'y a pas de stress pour y faire ça un genre là je sais pas trop moi je vais pas m'amuser à faire du design ici l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne donc là maintenant si j'appuie sur plaie mes animaux vont arriver dans l'enclos et en principe il devrait aller donc dans l'eau on va voir si c'est le cas et si c'est le cas mais de toute façon on va se quitter sur ces images j'aurais peut-être un petit problème ou deux de connexion on viendra les corriger par après par après mais normalement il n'y aura pas de problème mais animaux vont se diriger dans l'eau vous allez voir on va mettre la vitesse accélérée et on se quittera donc sur ces images donc voilà est ce qu'ils vont emprunter le pont parfois ils sont un petit peu capricieuse des loutres donc je ne sais pas si elles vont y aller normalement elle devrait y en a une qui va avancer ce qu'elle va oser y aller voilà eh bien elle dit est allée elle a plongé donc vous voyez il ya parfaitement moyen et bien de créer des zones aquatiques en ayant tout simplement des ponts à l'intérieur de vos habitats il suffit de faire des petites choses comme ça donc c'est une autre façon de créer un point de vue aquatique et j'espère que tout ça vous aura plu alors cette fois on a dépassé un petit peu le temps on est à 28 minutes donc je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cet épisode si vous êtes là depuis le début n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lâcher un maximum de commentaires ou de like pour me soutenir et puis très prochainement donc vous allez voir arriver tout doucement chaque enclos 1 on va voir chaque cas ici on verra comment créer un pont là on verra comment créer un aquarium en fait sur deux niveaux donc avec deux visions donc une vision à gauche une vision à droite avec les poissons qui passent en dessous voilà avec des visions ici voilà sur deux étages donc ça c'est ce qu'il ya de plus complexe à faire dans le jeu enfin peut-être pas peut-être que c'est ça ici le plus complexe c'est à dire d'avoir un aquarium 100% rond avec donc l'entrée qui sera ici donc on va voir comment dévier en fait les problématiques d'enclos pour pouvoir accorder le dôme qui est ici avec et bien le l'enclos tout en ayant une route ici qui traverse sans que les animaux ne s'échappent donc on verra ça on verra aussi ici et bien comment créer des enclos naturels avec donc des des clôtures naturelles avec notre fameuse clôture invisible et puis on verra aussi comment créer des entrées de comment dire transport sur plusieurs hauteurs ou différentes ou des entrées visiteurs pour faire des dômes avec des arbres à l'intérieur pour vos koala des choses comme ça et enfin on reverra une dernière fois les enclos pour les îles primates allez je vous remercie d'avoir regardé une dernière fois cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao bye bye